On commence tranquille avec des trucs qui peuvent se manger. Un épi de maïs compte toujours un nombre de rangées de grains. Est-ce que c'est réponse A, paire ? Réponse B, un paire ? Réponse C, ça dépend ? Ou réponse D, on s'en fout ? Avec ce petit ASMR de pomme de Mathieu. En vrai j'ai envie de dire on s'en fout mais c'est forcément A ou B. Ça peut dépendre oui. Moi j'aurais dit un père. Ouais il y a eu un père dans le... Clairement je m'en fous quoi. À titre personnel je m'en fous. Moi je vais suivre le consensus parce que un père ça me parle bien tu vois. J'ai envie que ça soit un père. Moi j'aime bien les chiffres paires moi. J'aime bien quand c'est carré. J'ai envie de dire père mais de toute façon c'est un père. Ou de toute façon ça dépend. Oh les paires pour moi ! Allez go ! Ok. Alors du coup. Et voilà. Mathieu par pas trop loin. C'était donc père et ceux qui s'en foutent. Allez je vous l'accorde aussi. D'accord bon. Ok allez-y. Qu'est-ce qu'il y a comme urgence ? Non non on a une petite urgence là dans le local rien de bien grave. On peut continuer quand même Clem de notre côté, il n'y a pas de soucis. Question 2 ? Ah peut-être qu'il faut que j'éteigne l'autre. La une ouais. Bon c'est pas grave. Attends, commencer comme ça. Ouais. Numéro 2. Les fortune cookies, les biscuits chinois sont originaires ? Réponse A de Chine. Réponse B du Vietnam. Ah pourquoi pas. Réponse C d'Australie. Ou réponse D des USA. Ah bah oui j'ai gagné. Ah donc il y aurait peut-être un piège. Il y aurait peut-être un piège sur cette question. Moi j'ai envie de dire... On va dire Vietnam. Alors je n'ai pas non plus le retour du tchat en même temps. Non moi je vais suivre aussi ce que dit Générali. Je vais dire des USA. Genre c'est les USA qui ont inventé cette coutume. Mais je vois pas d'autres pays reprendre ça. Enfin je vois pas la Chine reprendre ça à leur compte après. Non mais je vois plus que genre dans l'imaginaire collectif c'est des biscuits chinois mais genre c'est les restos chinois qui étaient situés aux USA qui ont décidé d'inventer ce truc là et du coup on attribue ça à la Chine alors qu'au départ c'est américain. J'ai envie de dire USA personnellement. Bah ouais je vais dire Vietnam comme Mathieu. Ok. Alors on va voir. Ah pas mal pas mal. Donc c'était les USA. Et c'est apparu à San Francisco au début du 20e siècle. Bravo à tous ceux qui avaient d'idées. Alors est-ce que c'était mon explication ? Je ne sais pas. Peut-être. Mais bon. En tout cas t'as eu la bonne réponse. Oui comme dit Générali Chinatown. Et pourquoi ? Ah. Peut-être que commercialement c'était intéressant. Ouais voilà c'est ça. Là j'ai pas tous les détails. Numéro 3. L'inventeur de la barbe à papa était ? Un papa. Réponse A. Un barbier. Réponse B. Un dentiste. Réponse C. Je crois que c'est un dentiste. Un forain. Ou réponse D. Diabétrique. J'ai envie de dire dentiste. Je suis sûr qu'il y a des bonbons qui ont été inventés par des dentistes. Alors les mousses sucrées. Les mousses sucrées ont été inventées. Moi je dirais. Ouais j'ai bien envie de dire dentiste aussi. Un diabétique peut-être. Genre qui voulait prendre du sucre mais. Genre peut-être vu que c'est volumineux mais que. C'est juste volumineux la barbe. Ouais ouais ouais. Peut-être. Quelqu'un qui voulait manger du sucre mais réussir à le réduire au maximum. Enfin je sais pas. Ouais. J'en sais rien. Generali propose un forain. Willow me suit sur le dentiste. Vous voyez chez nous aussi on fait des quiz. Grave. Bah oui. Même si là celui-là à la cool vous proposez ce que vous voulez. Allez ça s'ouvre ça va barbier. Allez le barbier. Si c'était ça. Et là y'a pas qu'on se couche moins bête. Et c'était le dentiste. C'est bien le dentiste. On est meilleur. Contre nature. Allez. Je suis toujours avec ma pomme. T'as fini la tienne ? Oui. Fini la tienne. Plus de moutons que d'habitants. Ouais. Réponse B. Autant de moutons que d'habitants. Réponse C. Moins de moutons que d'habitants. Ou réponse D. Obi-Wan Kenobi. Peut-être qu'il y a Obi-Wan Kenobi aussi. Alors juste une petite chose. Alors c'est ça qui est dur. Bah y'aura pas de petite chose parce que j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah encore. Oui si c'est ça. Qu'en fait là on vanne sur Astro Nico depuis tout à l'heure. Il fait un quiz. Il a un petit point en plus par rapport à nous. C'est que les gens dans le chat peuvent participer. Parce qu'en fait il utilise une extension de Twitch. Carrément. Ouais qui permet du coup de faire des quiz. Et de faire participer tout le monde dans le chat en fait. Et ça arrivera un jour chez nous aussi. Quand on sera des professionnels. Voilà exactement. Moi je dis la A. Y'a plus de moutons que d'habitants. Ça me paraît bien. Mais après je me dis est-ce que c'est peut-être un autre pays ou c'est ça ? Non mais je suis d'accord avec la A. Ça me parle aussi cette anecdote. Ouais ça me parle mais est-ce que c'est vraiment la Nouvelle-Zélande ou c'est pas un autre fake ? Mais c'est pas un fake ou pas fake ? Je sais bien. J'ai tellement le... C'est plus compliqué que le fake ou pas fake. Là faut réfléchir tu vois. Ouais non elle est la A. Ouais. Y'a un conflit sur la A. On va tous se tromper. T'as pas 50-50. Pour moi c'est la A aussi. Ça fait beaucoup là non ? Ouais. Mais oui c'est bien ça. Ça fait beaucoup de moutons. Ça fait 7,5 moutons par habitant. Putain. On est quand même pas mal encore. Ça en fait du méchouille les drôles. Numéro 5. La première soupe était des guernicelles à l'ours. Quoi ? Ça va non mais. À l'hippopotame. Au requin. Ou vegan quand même. Bah vegan. Ouais je dirais vegan. Ouais mais je dirais vegan. Enfin. Une soupe à l'ours quoi. Mais ou au requin. Mais de toute façon c'est dans un pays. La toute première soupe. Au trouver. Moi je dirais requin. Je sais pas pourquoi. Ça me choque pas plus que ça. Non moi je reste sur ma soupe vegan. Genre il a foutu plein de légumes dans le flotte. Ouais la diébique quoi. Non non tu sais quoi. Je suis quasi sûr. Tu sais c'est quoi. Genre la découverte par sérendipité. Il avait laissé son bac de légumes. Deux heures sous la flotte. Ça me donne pas envie de la soupe. Bah écoute. C'est comme ça que ça s'est passé. Et du coup. Un bac à légumes préhistorique. Je vais pas perdre mes légumes. Il a goûté le jus. Il s'est dit putain c'est trop bon. Le jus de légumes. Oh là mais tu me dégoûtes. Bah c'est de la soupe. Non c'est pas de la soupe. C'est du fou. C'est un truc des îles. Moi j'ai envie de dire requin. Grave. L'hippopotame c'est compliqué. On va dire que chasser le requin. L'hippopotame. Difficile. Non mais chasser le requin. Ça se chasse dans beaucoup de choses. Ça se chasse dans des îles en fait. L'ours pareil en Russie. Général Lee marque un point en disant une soupe de poisson. Ça se pourrait. Donc c'est pour ça que je lui dis. Le requin c'est un animal qui est souvent mangé en fait. C'est les restes de requins là. Les boyaux et tout. Vas-y. Les boyaux. Peut-être pas les boyaux non plus. Non mais bref. Je préfère mes légumes sous la pluie. Oui. Clairement. Moi tant pis. Je reste sur ma réponse D. Par pure honnêteté. Alors. Ouais. Je sais pas dans quel pays actuel ça a été retrouvé. Je suis bieux. Oh. Un hippopotame. Sacré soupe. Il y a de la quantité. Soyez-vous. Euh. Ce que j'avais comme note là-dessus. C'est que selon les vestiges archéologiques. Les premières soupes dataient de 6000 avant Jésus-Christ. Et ce seraient des soupes d'hippopotame. Je suis. Ah bah oui. Du coup ils avaient de quoi faire. Bah un hippopotame. La soupe pour la famille. La grand-mère et tout quoi. C'est plus. Ouais. Je veux juste souligner quand même le commentaire de Willow qui dit c'est plus facile de chasser un légume qu'un requin. Et je suis 100% d'accord avec ça. Coucou Sœur Patou. Et Sœur Patou qui rejoint dans le chat. Il y avait des. Il y avait du délit d'unitier. Parce qu'il y a des gens qui ont spoilé ton arrivée Sœur Patou. Mets ta vie que tu as dû aller faire un petit tour à mon avis chez Nico avant de venir chez nous. Et là je suis déçu. Je suis déçu. Parce que le mercredi c'est chacal. Point. Voilà. Je le vanne depuis tout à l'heure Nico avec ça. Allons-y Clem pour la 6. On arrive avec la numéro 6 avant-dernière. A la naissance, l'ourson panda pèse seulement. Alors est-ce que c'est réponse A ? 5 kilos. Ah non moins que ça. Est-ce que c'est réponse B ? 1 kilo. Est-ce que c'est réponse C ? 500 grammes. Même en dessous. Où est-ce que c'est réponse D ? 100 grammes. Moi 100 grammes, pour moi c'est une noix de cajou le truc. Peut-être pas non plus. Moi je dirais 500. 100 grammes c'est un steak haché. Il y a déjà. Moi ça m'étonnerait pas. Un petit tache noir dessus. Je te jure. Ouais mais moi tu vois, c'était caché 100 grammes, bon d'accord. Je n'ai pas vu vous, je vais te faire chier merde. Ah salut Patou qui nous rejoint. Je ne vous rejoint pas, je vous fais un bisou. Vous comprenez ? Elle n'a plus de voix elle. Je confirme, Patou n'a plus de voix. C'est vrai. Non c'est vrai, je n'ai plus de voix. Je suis passé rapidement parce que j'ai un problème de voix ce soir. Ah bon, je ne suis pas marqué. C'est terrible parce qu'en fait. C'est un enfer. Mais tu sais quoi Patou ? Je compatis Patou parce que la semaine dernière c'était moi qui n'avais plus de voix. Et j'ai récupéré ça y est mais je compatis. Voilà donc c'était pour faire un bisou. Eh ben on t'embrasse aussi. Je fais un bisou mais pas du chacal. D'accord. Promis. J'ai l'impression que je vais travailler chez Disney là. Elle va faire Mickey. Salut les enfants. On t'embrasse. Soigne-toi bien surtout. Allez des gros bisous. 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 Et nous on en revient à notre question sur la théorie du steak haché. Et donc le steak haché c'est le genre de comparer un panda avec un steak haché mais vas-y fais donc. Moi je vais dire que c'est ma référence. Le steak haché de panda. C'est que du muscle. Alors que le panda t'as des petits os sans plus, t'as des trucs, t'as des machins. Ouais mais non. Moi j'ai envie de dire 500. Non moi je vais dire 100. Quand il y a une naissance, c'est hyper rare la naissance de panda. Et ça fait la... Pas la une des journaux mais presque tu vois. Et on les voit le truc ça tient dans une main. C'est une petite crotte le machin quoi. Ça m'étonnerait pas. C'est vrai que ça tient dans la main. Pour moi le... 500 grammes c'est un bon petit pouet. Pour moi 100 grammes ça m'étonnerait pas du tout. Par honnêteté je reste sur la naissance. Moi aussi. Mais bon. Voyons voir. Combien ? Bien joué Damien. C'était bien les 100 grammes de la petite crotte. Voilà. Cette émission c'est n'importe quoi. Attention on arrive sur le boss final. Je ne sais pas ce qu'il va se passer. On demande de voir les réponses. C'est parti. Oula ! Oula ! Le boss final. Il n'existe pas de requin. A te dire la réponse N quand même. Citron. Sphinx. Psy. Marteau. Tapis. Torpille. Taupe. Requin taureau. Requin zèbre. Requin vache. Requin baleine. Nourisse. Barbuche. Dormeur. Pèlerin. C'est le faucon le pèlerin. Ah je l'ai mis deux fois. Et blanc. Waouh. Il y a combien de bonnes réponses ? Non ? Alors le requin citron. Alors là pour le coup. Si le requin citron je crois que ça existe. Mais genre c'est pas un requin c'est un autre truc. Voilà. C'est ma théorie je me trompe peut-être. Non moi je dirais requin vache. Pour le copier coller il y avait deux fois dormeur. C'est quoi requin routier ? Ah non nourrice. Nourrice c'est ça. C'est ça que j'aurais dû mettre en P. Alors. Un requin routier. Est-ce que le requin routier existe ? Tapie il y a Bernard mais. Il est con. Tu l'appelles Bernard si un jour t'as un requin comme ça. Requin blanc oui. Ouais il y a le faucon le pèlerin. Mais alors le requin pèlerin. Ah ce qui est bien c'est que sur le plan là. On voyait quand même encore votre tête. On va faire claquer ses noix. Non moi je reste sur mon requin vache. Pour moi le requin vache ça n'existe pas. C'est très animalier. J'ai le faucon en tête moi. Franchement je sais pas. Bah les dormeurs. Ah bah non il a dit que c'était pas ça. Dormeur ? Oui parce qu'il l'a mis deux fois. C'est une erreur de copier coller je l'ai mis deux fois. Dormeur et Hatschoum. Bon allez je pars sur le dormeur. Sur le N. Il n'y a pas de consensus non plus dans le chat. Il y a trop de réponse possible. Bah non il est là tu peux parler de l'énergie. Vous allez voir si vous avez trouvé le requin boss final. Le fake requin. Voilà mais c'était sûr. Oh le sphinx. Putain j'y ai pensé en plus. C'était le requin sphinx. Putain. Le requin sphinx. Oh le bug. Ça veut dire que tous les autres ils existent. C'était magique. Non non pardon. J'ai fait. J'ai bugué mais. En fait j'ai bugué mais sur le son de Sardoche. Ouais. Parce que ce son là en fait qui a été enregistré en stéréo binaural ou je ne sais quoi. Mais le truc est ultra quali pour le coup. En fait j'ai cru que ça tapait mais genre dans le hangar. Et c'est pour ça que j'ai complètement bugué sur le truc. Bref. Bon bah merci parce que c'était pas sympa. Bravo ouais parce que là franchement la question sur le requin. Allez tous et. Allez. 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 Allez.